Musique Bienvenue, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je voulais vous parler d'un programme spécialement pour vous que nous avons imaginé sur mesure pour nos amis et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos trésors, vos joyaux, vos collections au travers des cinq pavillons du musée. J'ai fait un choix de mes coups de cœur au travers de cette collection extraordinaire et je vous invite à venir la découvrir grâce aux ateliers thématiques, grâce aux visites guidées, grâce aux parcours spécifiques que nous allons imaginer pour la première fois pour vous, afin que vous compreniez, que vous exploriez, que vous soyez encore plus à la rencontre de ces œuvres extraordinaires que nous conservons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors voilà quelques choix spécialement choisis pour vous. Un tableau qui est incontestablement un des plus importants de la collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal et qui a travaillé partout, qui a été honoré sur les plus grandes cimesses, les plus grands musées du monde, c'est un tableau d'Honoré Daumier. Pourtant, Honoré Daumier, me direz-vous, c'est plutôt un caricaturiste ? Eh bien non, c'est un peintre extraordinaire. Et d'ailleurs, ce tableau est l'un des plus grands qu'il ait jamais fait. Ces nymphes, ou ces femmes, poursuivies par un satire que l'on devine dans le lointain, sont plutôt un prétexte pour montrer la beauté réjouissante de ces corps opulents avec cette poitrine déjetée en avant. C'est presque d'ailleurs une scène d'inconduite sexuelle, dirions-nous aujourd'hui. Donc toute une autre culture que l'on voit là. C'est pourtant un tableau qui a été inspiré par Rubens que Daumier adorait et qu'il a voulu ici reprendre. On voit bien dans le jeu assourdissant des lumières, on voit dans le draperie bouillonnant, dans les coloris éclatants, ces oranges qui sont ajustés avec des verres presque fluorescents. Tout cela donc est extrêmement grillard. Et pour certains, on dirait un charivari de couleurs. La première version de ce tableau a été présentée au Salon de 1850 par Daumier. A l'époque, Daumier, peintre engagé, veut vraiment s'établir comme un peintre reconnu, comme un peintre académique. Bref, il ne veut plus être le caricaturiste que tout le monde connaît. Alors, il présente cette œuvre-là. Catastrophe. Son tableau est absolument critiqué. Il le reprend Peunot et il le garde chez lui. Et ce que vous voyez là, ce sont deux tableaux en un. D'une part, cette première version, plus réaliste, probablement plus sombre, mais les analyses l'ont montré, les radiographies également. Daumier, à la fin de sa vie, a conservé ce tableau et l'a retravaillé. Il y a ajouté des hachures de couleurs, tout ce qui donne cet aspect tellement vibrant de la peinture. Il a effectué une technique qui pourrait peut-être presque se rapprocher de celle des néo-impressionnistes, des Seurat ou des Signacs, par exemple, de l'époque, ou encore des Van Gogh. C'est une époque où on commence à peindre de manière différente, à peindre plus vite. Et c'est cette énergie que l'on sent à la surface de la toile, avec les coups de pinceau directement sur la toile. C'est un tableau absolument extraordinaire, qui porte en lui plusieurs histoires, plusieurs époques, des grandes déceptions, à l'époque pour Daumier, mais en même temps pour nous, tellement de grandes joies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada